Thomas tu as été charmé C'est vrai papa Pas Monique Il dit merde Il dit merde Ça c'est C'est un esprit C'est quel esprit ? Papa elle connait Monique en question Tu connais Monique ? Elle m'a jamais Elle m'a fait ramper, briser le poisson derrière elle Elle doit vous laisser Vérité papa Vérité Vérité Donc tu cassais le poisson derrière Monique ? Pendant les années Avant d'être avec elle Casser le poisson ça veut dire quoi ? Le poisson brisé Elle m'abandonnait Elle partait dans les auberges Comme si c'était dans son village Et quand j'ai connu celle-ci C'était la bagarre seulement Elle a retenu celle-ci pour la bagarre Là où je pense Vérité Elle Quand elle va souvent marcher Fais le marcher Il y a un gars nordiste qui la drague Elle Mais n'a pas accepté Il y a un gars nordiste qui vend la viande Quand tu passes qu'elle dit Oh Asso Asso viens Tu es une belle femme hein Tu es jolie hein Tu es le genre de femme que j'aime hein C'est un gars nordiste Il vend la viande On l'appelle Souley J'ai demandé à mon mari de m'accompagner Nous sommes partis Bon Il ne m'a jamais prononcé papa Elle a refusé Maintenant je vous ai révélé toutes ces choses-là Amen Par l'esprit de Jésus Christ Amen Pour que vous croyez Que vous serez riches Amen Cette situation n'est pas à la mort Amen Elle est pour la gloire de Jésus Christ Amen Amen Tous ceux qui se sont moqués de vous Amen Vont pleurer comme ça Amen Ils feront ce que Dieu fera à travers vous Amen Dans les papiers dans l'autrice Il faut jeter ça Jeter ça ici Mon fils Mets-toi comme ça Jette ta part là Jette, jette Jette Mais pas à travers ça J'ai vu quelqu'un ici Vous êtes venu C'est comme dans votre poche J'ai vu un papier Ça c'est écrit comme l'auto sur ça L'auto C'est un papier de loterie C'est qui ? C'est dans la poche ? C'est où ? Ok Jette dans la poche Jette comme ça Jette dans votre poche Vous faites Paris. Vous êtes riche. Vous voulez être riche. Maintenant supposons que tu joues, tu gagnes, tu t'auras béni, la loterie ou bien Dieu. Nous nous prions et nous prophétisons. Maintenant, l'argent que tu as mis dans le Paris, ça pouvait doter ta femme. Ça pouvait doter ta femme. J'économise ça, ça peut faire la doter. Tu as une femme. Tu l'as dotée, ne la paie pas. Tu l'as dotée. L'année passée, j'ai organisé mon mariage, mais le diable est venu me persécuter à la fin. À la dernière minute. Le diable est venu. Le diable est venu. Mais là, vous voyez, l'argent qu'il joue le pari avec, il pouvait, il pouvait, il pouvait faire la doter avec. Papa, je m'excuse. Vous pouvez cotiser. Je m'excuse. Je ne jouais pas au pari, je ne sais même pas comment on joue à ça. Ma femme, un voisin a gagné l'argent. Moi, je ne t'aime même pas, il y a une égite à bâtir chez moi. C'est là où elle m'a proposé. Moi, je ne jouais même pas à ça, mon père. Sa femme, elle ou qu'elle vienne là. Parce que là, on doit la recevoir. C'est la bénition de l'éternet qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'a pas dit sur le pari, foot qui a enrichi. Et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Vous pensez que les gens là sont bêtes? Ils vous appauvrissent en fait. Ils savent quand ils libèrent une personne pour gagner. Ça ne représente rien à ce qu'ils ramassent au peuple. Et ça donne espoir aux gens. Maman, tu as dit à ton mari d'aller jouer à la loterie. C'est ça? Vérité, papa. Hein? Vérité. Mon papa, c'était dans le passé. C'était en 2015. C'est en 2015 que tu l'as demandé. Le papier, si c'est pour 2015. Il a arrêté. C'est depuis un moment qu'il a encore commencé à jouer. Mais c'est toi qui fuis sa prophétesse. Attendez, comment vous pouvez prendre votre argent pour mettre de Paris quand vous ne vous en sortez même pas? C'est vrai, papa. C'est par rapport à la souffrance qu'elle m'a proposé. Parce que quand il faut même jouer, c'est 300. C'est combien? C'est 300 francs. 300. Quand il a commencé à jouer, c'était 300. Oui. Maintenant, c'est combien? Maintenant, je joue par exemple 5 matchs. J'ai même 1 000 francs. Tichou? Par exemple, 5 matchs seulement. J'ai même 1 000 francs pour que ça me donne 1 000 francs. 1 000 francs là. Fois, 365. Ça fait 365 000, c'est la toute. Papa, je vous comprends. Je vous comprends et je vous promets que à partir de semaine, tu as besoin. Oui, ce n'est pas que tu me comprends, mon fils. C'est pour votre bien que je dis ça. L'argent qu'ils mettent dedans, il s'appauvrit, mes amis. Je sais que quand je vous ai appelé, la pensée qui est arrivée dans votre esprit, Dieu m'a vu. Je serai riche, je vais gagner la loterie. Ce n'est pas pour ça. Non, non, ne dis pas que ce n'est pas ça. C'est ce que je dis, qu'est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être qu'ils ont oublié qui je suis. C'est que l'esprit de Christ fait à travers moi. Quand je vous appelle, que ce soit toi, que ce soit l'autre, vous êtes venu devant en espérant que je vais prophétiser, que vous deviendrez riche, que vous allez gagner le pari. C'est vrai, papa, c'est vrai. C'est ça la vérité. Mais je vous dis que ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai entendu dans vos pensées. Mais ils ne savaient pas que le Saint-Esprit voulait les descendre. Laisse-moi te dire quelque chose. Croyant à la parole de Dieu, j'ai prophétisé sur une dame. Ça fait sept ans. Elle l'a persévéré. La prophétie est arrivée. Même si nous, vous avez déjà prophétié. Vous êtes en train de jouer la loterie. J'ai dit une chose. Dieu va vous bénir. Je sais que vos familles vous persécutent. Il y a la pression familiale. On se moque de vous. Mais Dieu va vous bénir. Regardez-les. Dieu va les bénir. Mais il faut croire en la parole de la prophétie. Il faut persévérer. Pas les joueurs à la loterie, mes amis. Non. Mets ta confiance en Christ. Où je suis arrivé, ce n'est pas la loterie. C'est Jésus. Personne ne peut dire de moi, ah non, c'est parce qu'il avait gagné un peu la loterie. C'est ça qu'il a lancé. C'est le nom de Jésus-Christ qui m'a lancé. Maintenant, donnez-lui le micro. Regardez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? 12 ans. Vous êtes ensemble, ça fait 12 ans. Oui, papa. 12 ans. 12 ans. Est-ce que vous croyez quand j'ai dit que vous allez être béni? On croit, papa. Hein? Travailler. J'achète le travail. Travailler plutôt. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Toi, tu fais quoi? Au moment, il est fait, il est en train d'engager pour commencer le commerce. Et j'ai appris l'emplacement dans le capital. Tu as l'emplacement. Tu veux vendre quoi? Il veut vendre dans tout. Vendre dans les vies, les condiments, tout ça. Ok, les condiments. D'accord. Regardez. Et je vous les verrai ici à la télé. On va dire que le prophète avait prophétisé. Pourquoi? Parce que attendez, attendez. Regardez. Quand je vous vois, quand je vous vois, je vois l'avenir, je vois le passé. Est-ce qu'on venait? Je vois l'avenir et je vois le passé. Toi, j'étais venu avec un ami qu'on appelait Sylvain. Sylvain. À Bafia, j'ai acheté la boule de cacao. Hein? À Bafia, je suis venu chez moi, papa. Ça fait longtemps. Ah oui. Il est où maintenant? Where is he now? Il est, je crois, un thuy. Un thuy, hein? On l'appelle comme moi? Sylvain. On l'appelle comme moi? Sylvain. Tu connais Sylvain? Oui, papa. Bon, maintenant, toi, avant de l'épouser, j'étais venu avec un jeune homme qu'on appelait Bless. Vérité, papa. Qui t'a charmé. Et il t'avait dit que aucun homme ne va te prendre. Qu'est-ce que c'est sa femme? C'est quoi ça? Papa, il ne connaît pas l'autre, là, papa. Hein? Papa, je ne sais pas qui m'avait charmé. T'as dit cessement quoi? Quand on s'est séparé, parce que moi, il était marié, bon, je ne pouvais pas continuer à vivre avec lui. On l'appelait comment? Blaise. On l'appelait comment? Blaise. D'accord. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non, papa. Tu voulais dire quoi? Je vous l'ai dit que je crois à ce que vous dites parce que... Moi, si vous l'avez prophétie, ce n'est pas pour que vous croyez. Moi, je crois à ma prophétie. Si tu ne me crois pas, ça te regarde. Moi, je crois. Je sais ce que j'entends. C'est vrai, papa, c'est vrai. Oui, tu connais l'histoire de Blaise? Tu connais l'histoire de Blaise? Puisque on m'avait discuté, m'avait doté ma femme, je vais mourir au retour. Donc, quand vous parlez du charme, Et c'est que tu connais l'histoire de Blaise? Tu n'as parlé de Blaise? Donne le micro à la femme. Tu n'as parlé de Blaise? Jamais, papa. Hein? Jamais. Tu n'as jamais parlé de Blaise? Je n'ai hérité, papa. Hein? Jamais, papa. Papa, ça fait tellement longtemps. Oui, je sais. Maintenant, ça c'est ta femme. Oui, papa. Je connais ses esprits que toi. Esprit de Dieu, papa. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pour que vous croyez en la prophétie prédictive. Amen, papa. Que j'ai vu de bas. Je parle de derrière. Amen. Je parle de derrière. Amen, papa. Thomas, tu as été charmé. C'est vrai, papa. Pas Monique. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. Ça, c'est... C'est un esprit. C'est quel esprit? C'est vrai. Papa, elle connaît la Monique en question. Tu connais Monique? Elle m'a jamais... Elle m'a fait ramper, briser la poisson derrière. C'est vrai, elle m'a jamais... C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. pour ça et de vos clôtures il est l'euro vous prophétisez sur nous c'est une grâce j'avais prié pour ça donc tu cassais le poisson derrière monique pendant les années avant d'être avec elle cassé le poisson ça veut dire quoi j'ai brisé le poisson brisé oui elle m'a abandonné elle partait dans les auberges comme si c'était dans son village il y avait d'autres hommes et quand j'ai connu celle-ci c'était la bagarre seulement elle a retenu celle-ci pour la bagarre elle quand elle va souvent marcher fait le marché il y a encore nos disques qui la drague elle mais n'a pas accepté il y a un gars nordiste qui vend la viande quand tu passes qu'il dit oh asso asso viens ou assoir viens tu es une belle femme hein tu es jolie hein tu es le genre de femme que j'aime hein c'est un gars nordiste il vend la viande on l'appelle soulé demain nous sommes partis faire au marché j'ai demandé à mon mari de m'accompagner ils sont partis bon il ne m'a jamais prononcé papa elle a refusé maintenant je vous ai révélé toutes ces choses là à l'esprit de jésus christ pour que vous croyez que vous serez riche cette situation n'est pas à la mort elle est pour la gloire de jésus christ amen papa amen tous ceux qui se sont moqués de vous mais vont pleurer comme ça amen ils feront ce que dieu fera à travers vous amen papa dans les papilles à l'autrice il faut jeter ça jeter ça ici mon fils mais toi comme ça j'étais pas là jette jette je vous bénira mais pas à travers ça la bible dit que ce n'est ni à travers la lance ni par le javelot que l'éternel délivre mais c'est pas sa droite toute puissante c'est quand vous cherchez dieu vous l'accordera mais pas à travers ce monde je vous souhaite que un prophète a profetiser ce que vous j'ai blessé j'ai vu j'ai blessé j'ai bien j'ai blessé j'ai blessé j'ai blessé j'ai blessé j'ai blessé j'ai blessé Générique